BFM Business, 10h, midi, l'émission 100% placement, intégral placement, Cédric Decoeur. Et nos traders sont à leur poste à votre rendez-vous quotidien pour connaître les détails techniques, les détails graphiques de la tendance, fabriquer finalement vos stratégies avec l'avis de nos traders. Mathieu Serron chez Perceval, bonjour Mathieu. Bonjour tout le monde. Et Andréa Tuenic qui est chez SaxoBank. Bonjour Andréa. Bonjour à tous. Un petit regard de l'un de l'autre sur cette séance, sur cette journée, sur la stratégie que vous mettez en place. Ces 5000 points, cette consolidation. Andréa, comment est-ce que vous travaillez tous là chez SaxoBank ? C'est vrai que la semaine dernière, on a eu la hausse des taux de la Fed. Mais cette semaine, on a un agenda macroéconomique qui va être beaucoup plus faible et les banquiers centraux, maintenant, vont être laissés un petit peu de côté. On a eu beaucoup d'annonces de banquiers centraux la semaine dernière et les dernières semaines. Là, maintenant, on va se retourner de nouveau vers la politique. On va avoir d'un côté une accélération de la campagne électorale en France. Et puis de l'autre côté, on va toujours suivre, on va dire, les évolutions politiques au niveau des États-Unis, où Donald Trump rencontre de plus en plus de résistances, mais les marchés attendent pourtant encore les mesures économiques et fiscales. Donc là aussi, il va y avoir un regard assez important des marchés vers, justement, ce registre plus politique. On ne peut donc pas exclure cette semaine d'avoir, on va dire, un début de consolidation, ou en tout cas peut-être un petit surplace des marchés, qui commence déjà d'ailleurs un petit peu à se matérialiser depuis ce matin. Si on regarde d'ailleurs du côté aussi des marchés américains, on a un indicateur qui est assez intéressant. C'est l'indicateur Bull & Bear de Bank of America, Merrill Lynch, qui lui se situe à 7. C'est le niveau le plus élevé depuis juillet 2014. Il se situe donc pas loin d'un signal de vente. Le signal de vente, lui, est fixé à 8. Donc pour le moment, on le voit bien. Techniquement, on n'a pas encore ce signal de vente, mais en tout cas, il faut avancer prudemment sur ce marché, parce qu'on ne peut pas exclure aujourd'hui une consolidation, ou en tout cas, pour la semaine à venir, un surplace du marché, donc un marché beaucoup plus mou qu'il ne l'a été les semaines précédentes. Donc techniquement, on a des niveaux d'appui possibles à 5 000 points ou à 4 980. Et à l'inverse, si on retrouve un second souffle sur ce marché, on continue, on va dire, cette progression au-dessus des plus hauts. Là, on pourrait essayer de viser les 5 100 points qui constituent le prochain objectif. Voilà la vision qu'on vous propose du côté de Saxo Bank. Chez Perceval, comment se positionne-t-on ce matin ? Quelle stratégie choisissez-vous, Mathieu ? On essaie d'acheter sur des retrassements. Alors ce n'est pas toujours évident à faire, comme ce matin, pour l'instant, moi, je n'ai pas réussi à acheter, puisque le marché, comme l'a dit Andréa, est extrêmement calme, extrêmement mou. Il bouge entre 10 points depuis l'ouverture, donc des futures, qui se fait à 8 heures, donc vraiment rien du tout. Vendredi, donc, on a eu l'échéance des contrats futurs et des options sur Mars. Donc c'est pour ça que le volume a été assez important en fin de semaine dernière. Et vendredi, il a cumulé à quasiment 6 milliards d'euros, donc c'est pas mal. Mais ce sont liés à des considérations techniques, donc l'échéance. Donc depuis, on travaille le contrat futur échéance avril. Il y a 10 points d'écart entre l'indice CAC 40 et le futur avril, puisqu'on aura les dividendes. Donc aujourd'hui, on a le dividende de total qui pèse pour 6 points. Et ensuite, on aura LVMH, Airbus et Unibail, donc qui vont détacher. Donc il y aura un impact de 10 points jusqu'à cette échéance-là. Tous les niveaux que je vais vous donner, donc il y aura 10 points d'écart entre le CAC et le futur. Donc nous, on essaie d'acheter encore sur des retracements jusqu'à 4915. Pour l'instant, le marché est nettement au-dessus de ce niveau-là. Donc là, je suis placé, moi, pour acheter vers 4990. Alors sans me faire d'illusion, pour essayer de réaliser un écart de 15-20 points. En ce moment, il ne faut pas aller chercher bien loin. Il n'y a pas suffisamment de volatilité. Et justement, le fait qu'il n'y ait pas énormément de volatilité peut permettre d'acheter des options pas chères. On peut par exemple acheter du col, si on pense que le marché peut poursuivre. Ou comme le disait Andrea, si on se dit, allez, je pense qu'à un moment donné, ça va retracer. Peut-être que maintenant que l'échéance est passée, c'est le bon moment. On peut peut-être avoir un retracement de, pas forcément énorme, mais d'une centaine de points qui pourrait nous ramener vers 4900, 4915. Eh bien, on peut en profiter pour acheter des options de vente, donc des poutes. On paye une volatilité pas élevée, donc les options ne coûtent pas cher. Sinon, pour l'instant, le marché nous montre qu'il n'est pas vulnérable. Les probabilités de rebond restent intactes. Moi, je vous disais, je suis placé vers 4985,90 pour acheter, avec un stop-loss sous 4885. Considérant que si ce niveau était cassé, eh bien, on passerait par une zone de neutralisation des indications haussières en cours. Voilà deux stratégies, deux types de niveau, deux regards sur le marché. Ce sont nos traders. Mathieu Serrat.